Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature Tu t'es déjà probablement demandé quel était le meilleur moyen de recharger la batterie de son téléphone, d'une caméra par exemple Et aujourd'hui je me suis dit que j'allais répondre à cette question en comparant un panneau solaire classique Le réchaud BioLite Comstof 2 qui a la possibilité de créer de l'énergie et une batterie externe classique Effectivement il est compliqué de savoir quel est le meilleur moyen car elles ont tous des avantages et des défauts Les panneaux solaires sont très pratiques et efficaces car finalement on a juste besoin d'avoir le soleil Mais on ne va pas pouvoir les utiliser la nuit et on ne va pas pouvoir stocker de l'énergie à moins d'avoir une batterie externe Justement la batterie externe est un plutôt bon compromis puisque finalement ça va permettre de recharger les batteries assez rapidement Mais on a juste une seule capacité Le réchaud BioLite Comstof 2 est un bon compromis mais malheureusement on va seulement pouvoir l'utiliser lorsqu'on va faire un feu On ne va pas pouvoir l'utiliser quand on est en déplacement et on ne va pas se le cacher ça ne produit pas non plus énormément d'énergie Bref j'en dis pas plus je pense que tu as compris la problématique du coup c'est parti on va voir les points négatifs et les points positifs de chaque appareil et lequel faut-il choisir Alors c'est parti commençons avec la batterie externe c'est un plutôt bon compromis comme dit tout à l'heure Il existe plein de types de batteries externes là ici on est sur une batterie de 25 000 mAh qui peut recharger 3 appareils à la fois Et on a une petite lampe qui est à l'arrière Il existe plein de batteries externes qui sont plus ou moins grosses et qui ont plus ou moins de fonctions Il existe des batteries externes qui ont un panneau solaire sur l'avant ce qui va permettre de recharger la batterie Alors j'ai jamais testé donc je ne peux pas vous dire si c'est efficace ou pas C'est quelque chose de rapide à mettre en place de fiable et de efficace Mais malheureusement comme dit tout à l'heure on n'a qu'une seule capacité et une fois que la batterie est vide et bah c'est terminé Bref je le mets de côté vous avez compris que c'est pas non plus l'appareil idéal Mais on va voir tout à l'heure si on combine les différents appareils ça peut devenir quelque chose de vraiment super génial C'est parti passons maintenant aux panneaux solaires Il existe plein de modèles de panneaux solaires qui sont plus ou moins différents et plus ou moins haut de gamme Là on est sur un panneau solaire qui est plutôt entrée de gamme Il est aux alentours des 40 euros et il a une puissance de 20 watts A l'arrière on a une petite pochette qui va nous permettre d'accéder à deux prises USB Un petit indicateur qui va nous dire si finalement les prises USB sont bien alimentées Et enfin il nous reste de la place pour pouvoir mettre la batterie externe ou un téléphone par exemple directement à l'intérieur La mise en place c'est vraiment très très simple on a juste à le déplier comme ceci A brancher son petit câble et puis bah voilà c'est fonctionnel J'ai réussi à charger 20% de la batterie externe en une heure soit à peu près entre 4500 et 5000 mAh Les téléphones d'aujourd'hui donc les plus modernes sont entre 3000 et 4000 mAh Ce qui fait qu'en à peu près une heure en plein soleil on peut charger un téléphone Concernant la batterie externe qui fait 25000 mAh j'en suis arrivé à la conclusion qu'on peut charger cette batterie En à peu près 5 heures en plein soleil Lorsque l'on est en randonnée on peut donc tout simplement installer le panneau solaire directement sur le sac à dos Et bah marcher le reste de la journée Pendant la journée normalement on arrivera sans problème à recharger la totalité de cette batterie externe de 25000 mAh Ce qui fait que la nuit on va pouvoir charger par exemple un téléphone ou une caméra C'est donc un plutôt bon duo avec le panneau solaire et la batterie externe Ça va nous permettre de recharger des batteries 24x24 en fonction de la météo bien sûr Parce que s'il pleut alors le panneau solaire est plus ou moins étanche Mais s'il pleut on n'aura pas forcément beaucoup de soleil Ce qui fait que bah ça sera pas idéal pour charger les batteries Allez je pense qu'il est temps de parler du réchaud BioLight Comstove 2 C'est un réchaud à bois donc on va mettre du bois à l'intérieur Ça va se consumer et à côté on va avoir ce petit boîtier qui va se clipser sur le côté du réchaud Et ce boîtier là va permettre de créer de l'énergie et booster le feu Alors comme pour le panneau solaire je vais pas vous donner toutes les caractéristiques techniques de ce réchaud Surtout qu'il y a plein de choses à dire Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo détaillée qui est en description et en fiche juste ici La marque BioLight est une marque française Et elle propose des produits qui vont permettre de transformer la chaleur du feu en énergie Ce réchaud BioLight Comstove 2 se présente ainsi On a donc le foyer et le boîtier qui va permettre de transformer l'énergie Ça s'installe vraiment très facilement on a juste à clipser les deux parties ensemble Déployer les petits pieds qui sont juste en dessous Et puis voilà c'est prêt à l'emploi L'avantage de ce réchaud c'est qu'on va pouvoir l'utiliser de jour comme de nuit Et on va donc pouvoir produire de l'énergie 24-24 On a donc une prise USB qui est disposée sur le bas du boîtier qui va produire 3 watts D'après mes tests on va pouvoir produire environ 800 mAh par heure Ce qui va nous permettre de charger une grosse batterie comme celle-ci de 25 000 mAh en à peu près 27 heures Ce qui est énorme Le réchaud en soi est très bien fini, très bien pensé Mais malheureusement je pense qu'il vaudra mieux attendre une nouvelle version qui produira plus d'énergie Et qui sera donc plus fiable pour l'emmener sur le terrain Si on utilise ce réchaud sur un campement pour le long terme il n'y a aucun problème pour l'utiliser Et même pour du camping ça fait vraiment super bien l'affaire Mais ça sera vraiment pas du tout le top du top pour partir en bivouac ou en trek Pour ceux qui ne le connaissent pas encore il y a plusieurs modules de chez BioLite qui sont adaptables sur le réchaud Ce qui va permettre de transformer ce petit réchaud en grillade ou encore en grosse popote Allez on va conclure là dessus mais ne quittez pas tout de suite Le meilleur moyen pour moi pour recharger ces batteries Ce sera donc le panneau solaire avec la batterie externe Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo il existe plusieurs modèles Vous pouvez prendre un très haut de gamme si vous pensez l'utiliser sur le long terme Ou sinon vous pouvez utiliser un panneau solaire classique à 40 euros à 50 euros qui fera très bien l'affaire Mais peut-être qu'en achetant un qui sera plus cher ça va produire plus d'énergie Pour le coup je peux pas vous dire parce que j'ai pas testé Pour en savoir plus ou pour acheter ces produits je vous mets bien sûr tous les liens en description J'ai également fait des vidéos sur le réchaud BioLite ou ce panneau solaire là par exemple Tous les liens sont en description Bref j'espère que cette vidéo t'a plu Si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu A t'abonner si tu souhaites en voir plus Si t'as des questions c'est dans les commentaires N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo Et puis bah sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo Allez salut ! Salut à tous et bienvenue sur la génération de nature J'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va super Vous savez ça fait très longtemps que j'ai pas fait de bivouac Tout simplement parce que bah j'avais pas trop le temps Et c'est surtout qu'il y avait le confinement Du coup bah voilà ça fait campirer les choses J'ai donc moins hésité à faire ces vidéos Puisque bah voilà c'est pas une vidéo qu'on fait tous les jours Et puis je vous ai posé la question prendre en live Et puis vous avez été nombreux à me dire de la faire Et du coup bah